Alors, Vivantome, directeur à point du SEMM, c'est S-E-M-M, ça veut dire Service Enseignement des Multimédias, c'est le service TIS de l'Université de l'Ina, service qui a pour une mission, l'aide, l'accompagnement des enseignants à la mise en ligne de leurs cours et à la production de documents pédagogiques multimédias. Et on est situé à peu près de 54 d'ici. Et moi, j'interviens, je l'interviens bien sûr pour la part administrative, mais pour ce qui me concerne, je suis responsable d'un PIB, d'ingénierie des projets audiovisualisés qui me vient du service. Et donc, j'interviens en Master OPM pour parler de l'audiovisuel, aborder l'audiovisuel, aborder les formats, les formats de compression, tous ces standards qui évoluent sans cesse, et aussi aborder une notion de riche médium liée à des médias sur une page web. Voilà. Alors, donc, mon cours se sépare en plusieurs parties. Il y a d'abord une première partie qui est une approche, une session à l'audiovisuel. Je ne cherche pas à vous transformer en des techniciens, loin de l'autre. Je vous mets à disposition différents PDF qui parlent du langage audiovisuel. Je vous donne aussi des PDF sur le son. Je vous donne des différents documents qui abordent l'environnement audiovisuel et je vous demande de les lire, de les comprendre et puis de me rendre une synthèse sur vraiment quelque chose de très spécifique qui est les formats et la complexion vidéo. C'est-à-dire qu'il y a de tout, il existe de tout, on fait de tout, mais c'est bien de remettre les choses en place dans leur boîte pour savoir, pour comprendre ce qui se passe quand je fais des réglages, quand je modifie des choses, quand j'exporte ma vidéo, eh bien, je risque d'obtenir quoi ? Et pourquoi je joue sur tel réglage, tel réglage. Bon, c'est pour comprendre que le son de base-là, après, vous les appliquez sur tous les nouveaux formats, on retrouve toujours un peu, un peu d'idée de chose. Voilà. Ça, c'est une première approche. Et le langage audiovisuel, je vous demande de bien regarder ce document parce qu'il va y avoir des applications après. Alors, quand vous me renvoyez une synthèse, à un moment donné, je vous demande une synthèse sur les formats de la complexion. Alors, une synthèse, c'est une synthèse. Il y en a qui m'en envoient quatre fois plus que mon PDF. Alors, ils veulent peut-être montrer qu'ils ont été beaucoup sur Internet, qu'ils ont beaucoup lu, qu'ils savent beaucoup de choses. Mais moi, je demande une synthèse. Donc, faites-moi une synthèse. Bon. Ensuite, je fournis sur l'un des DVD, je fournis tous des plans. Des plans de la région d'Ivoire, de l'Ordre-Calais, comme ça. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de filmer. Et je vous demande de me réaliser un petit clip vidéo. Je fournis un logiciel de montage. Adobe CS4. Et à l'aide de ce logiciel de montage, je vous demande de réaliser un petit clip vidéo. Ce clip vidéo va être utile à plein de choses. Ce clip vidéo, déjà, va être utile pour me montrer si vous avez compris et en lui, mon PDF sur le langage et l'image. Par exemple, là, Pierre-André a mis le caméscope qu'on avait filmé. Dans un cours de jeu visuel, il aurait zéro. Je vous ai dit que c'est pas là. Mais parce que la caméra est mal positionnée. Je vous parle par la gauche et la caméra me filme par la droite. C'est-à-dire que quelqu'un qui va regarder la vidéo en ligne après, on a l'impression que je ne parle jamais. C'est vraiment très amère. Donc, ça, c'est la base. Et donc, c'est pour vous expliquer qu'en regardant le clip que vous allez me rendre, je vais voir si vous avez appliqué, à force ou à feu, une PDF sur le langage de l'image. Donc, combien de fois je vois revenir des vidéos où c'est de l'assemblage d'image, une musique. Bon. J'essaie quand même qu'on soit au-dessus de ça. Donc, faites attention à ça. C'est pas bien compliqué à faire. Donc, essayez de le faire correctement. Et alors, ce clip vidéo, bien sûr, sert à valider cette partie langage de l'image, mais va être utile plein d'autres choses. Parce que, suite à ça, je vais vous demander de me rendre, quelques mois plus tard, de me rendre à un projet qui se fait, qui se montre sous la forme d'un site web de base. Mon cours, c'est pas, est-ce que vous savez faire un site web ? C'est pas, est-ce que vous avez bien compris l'abonnémie, la navigation, la programmation, le langage HTML. Non, ça n'est pas ça. Moi, j'ai besoin d'un support. Je prends le site web. Voilà. Et pourquoi le site web ? Parce que vous pouvez me mettre un menu. Et puis, vous savez, normalement, en UPM, vous savez quand même construire un site web et puis faire un peu de code HTML. Donc, vous pouvez, suivant le menu, me montrer de la vidéo, du texte inséré sur ces pages web. Voilà. Donc, ça sert que de support. Par contre, je veux voir quoi ? Eh bien, déjà, je veux voir le clip. Vous avez fait un clip pour venir que je le vois. Donc, dans le menu, c'est voir mon clip. Voilà. Et puis, me proposer le clip en deux, trois formats d'exportation que je vous demande de base accompagnés de leurs caractéristiques. C'est-à-dire, vous avez fait n'importe quoi. Vous avez exporté le clip en AVI, codec Cinepac, en 320-240, à 15 images par seconde, avec un débit de 600 kms. Ça veut dire quoi, tout ça ? Pourquoi vous avez choisi ces réglages ? Parce que, pour regarder ce clip-là sur un CD, sur un CD qui va tourner à 8 fois la vitesse sur un ordinateur, eh bien, ça va marcher sans problème et puis sera fluide. Parce que ceci, parce que cela. OK. Je vois que vous avez compris mon pot sur la compression et que vous avez su appliquer des réglages dans un but. Il y en a qui me donnent une vidéo, puis ils me disent voilà, j'ai mis ces réglages-là, puis ils donnent une explication. Moi, quand il n'y a pas d'explication, c'est comme ça, on n'a rien fait. C'est clair. Et après, vous pouvez le faire en flash. Et puis, il me dit, on me parlait des réglages que vous avez fait en flash. Et pourquoi le flash ? Bon. Alors, faites attention. Ça peut être bouffant du temps. C'est-à-dire qu'on peut faire des tests, et des tests, et des tests, et des tests, qu'en finir. C'est pour ça que j'essaie de vous canaliser, pour dire, faites ça, faites ça, faites ça, poincez tous, puis soyez objectif. Tout le monde peut le passer dans le milieu d'envers. Donc, le site me permet de voir le clip vidéo dans différents formats accompagné l'explication. Il y en a même parfois qui me fournissent un petit récapitulatif, comparatif, entre les différents formats. Ensuite, ça me sert à regarder le clip sous une autre forme. C'est-à-dire que je vais vous expliquer comment on peut synchroniser des pages web à partir du clic. C'est-à-dire que le clic défile, et à un moment donné, il lance une page. Et à un autre moment, il lance une autre page. donc imaginez votre site web en trois parties, gauche menu, une partie haute où je vois la vidéo, partie basse, libre. Et la vidéo, pendant qu'elle défile, elle me donne des informations en dessous. À 10 secondes, à 20 secondes, à 30 secondes. C'est-à-dire que si jamais je me remets la vidéo à 9 secondes, quand elle arrive à 10 secondes, elle me remontre la page web qui était prévue à 10 secondes. Ça, ça commence à être du riche médium. On commence à synchroniser des pages web avec un médium. Donc, ça je vous demande de le faire. Et combien de fois on pose la question, qu'est-ce qu'on raconte dans les pages qui accompagnent ? Eh bien, racontez-moi ce qui se passe. Je veux comprendre. Imaginez que je ne sais pas du tout ce que c'est. Eh bien, peut-être que dans la première page, page en bas, il est écrit, attention, dans 10 secondes, la page va changer. Et paf, la page, elle change. Vous voyez, la page a changé. Automatiquement, vous n'avez rien fait. C'est le riche médium. Ça permet de faire ça. Et puis, dans quelques secondes, je vous expliquais comment on l'a fait. Paf, la page, elle change. Et là, voilà comment j'ai fait. C'est-à-dire que vous utilisez cette page-là pour expliquer. Moi, j'ai besoin de voir que vous avez compris. Enfin, de plaquer les choses comme ça. Donc, ça, c'est une deuxième utilité de ce clip. Une autre utilité, c'est que je vous fournis un petit logiciel où vous récupérez des images de votre clip vidéo. Vous les mettez dedans. Et vous pouvez synchroniser avec ces images, vous pouvez synchroniser une musique, de la voix. Vous parlez dans un micro, vous commentez ce que l'on voit, du texte. Ça le fait tout seul. Ça s'exporte tout seul. Et ça, vous pouvez l'intégrer dans le page web. C'est du riche médium aussi. C'est de la synchronisation de médiocres entre eux. Et, bon, ce qu'il y a, c'est que l'exportation est un peu boule de pomme, un peu simple. S'il demande d'essayer d'améliorer. Et je ne vous demande pas d'essayer d'améliorer pour le président de vous faire travailler. C'est pour vous faire comprendre, en fin de compte, comment ça fonctionne. Donc, si vous mettez un texte et que vous voyez que vous n'avez pas assez de place pour faire ce texte, eh bien, vous allez devoir augmenter la zone de ce texte. Et vous allez voir que vous ne voyez toujours pas la propriété de votre texte. Et donc, il va falloir agir ailleurs. Et donc, là, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui manipule les médiocres. Et que ce sont tous des ensembles qu'il faut synchroniser entre eux. Donc, voilà comment on va avancer avec ce clip. Et en même temps, que me raconter avec ces plans dans ce clip logiciel ? Peut-être me raconter, de manière plus précise, le langage audiovisuel. Là, c'est la première image de mon plan. C'est un gros plan. C'est parce que je voulais faire passer l'émotion. D'accord ? Là, j'ai fait un plan en contre-plongée parce que je souhaitais que l'on écrase le personnage. C'est un personnage. Là, j'ai fait un plan d'ensemble parce que je voulais le montrer. D'accord ? Il y en a qui me renvoient ce travail en indiquant, voilà, ça s'est important ensemble. Là, c'est un gros plan. Là, j'ai fait un plan. Là, j'ai utilisé le travail. Mais pourquoi ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Donc, ça va être utile pour ça. Donc, voilà ce que je vais vous faire faire. C'est-à-dire, dans un premier temps, une découverte de l'audiovisuel, du langage, de la compression vidéo. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous dis, réalisez-moi ce clip, à partir de mes images. Il y en a toujours, je m'envoie un mail en disant, j'ai un calme-esprit parce que je préfère mon propre clip. Ah oui ! Pourquoi ? Ensuite, troisième chose, le corset, il faut me renvoyer un site. Sur ce site, je veux voir certaines choses. Et ce que j'ai demandé, les deux, trois choses que j'ai demandées. Oui. Je m'en fous. Le site qu'on voit, c'est un...